C'est le webinaire qualité et formation professionnelle. Aujourd'hui, j'accueille Aurélia Bollet, qui est déléguée générale du Forum des acteurs de la formation digitale, le FOB, et puis Vincent Siboy, qui est formateur juriste au cabinet Boom and Deal et Associés. Donc, je vais d'abord vous présenter, Aurélia et Vincent, puis après, on y va sur le premier sujet qui est, alors notre sujet de cet après-midi, c'est après ce confinement, ce bouillonnement autour de la formation à distance et puis une avalanche de textes quand même qui sont combés. Je trouve que depuis le déconfinement, le ministère du Travail est très silencieux. Tous les jours, on attend, il n'y a plus beaucoup de textes publiés par le ministère du Travail. C'est un peu étonnant. Voilà, en tout cas, Aurélia, c'est à toi de vous présenter tous les deux. Bonjour, bonjour à tous et merci, Michel, de m'avoir invité, de nous avoir invité en binôme avec Vincent pour ce webinaire sur justement, pour commencer un petit peu à réfléchir sur une première analyse, un premier bilan et de voir un peu quel type d'enseignement on peut en tirer. Donc, je me présenterai rapidement. Je suis Aurélia Bollet, je suis la déléguée générale du FOD, le forum des acteurs de la formation digitale. Voilà, puis je vous présenterai peut-être ensuite notre structure, mais je laisse aussi un peu Vincent se présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Également, merci, donc, Michel, pour cette invitation commune avec Aurélia. Donc, je suis Vincent Sibois du cabinet Boumendi, donc un cabinet d'une trentaine d'années maintenant, intégré au groupe Amios également. Et donc, dans lequel je suis consultant, formateur et juriste en droit de la formation professionnelle. C'est vrai qu'on a une période un peu de flottement, quelque part, là, sur cette période post-confinement, mais c'est justement l'occasion aussi de marquer un temps d'arrêt, un petit peu dans le rétro, et des futurs qui vont arriver, et qui risquent d'arriver en avalanche, un peu comme ces dernières semaines. Alors, on ne voit plus Aurélia, voilà, parce qu'elle va réactiver sa caméra. Est-ce que tu nous entends, Aurélia, et activer le micro et la caméra ? Oui, moi, je vous entends très, très, très bien, et ma caméra est activée, je me vois moi-même parlant. Bon, moi, je ne te vois plus. Moi, je ne te vois plus, je ne sais pas si les autres te voient, mais voilà, en tout cas, premier point de cette rencontre, c'est alors l'émergence de la formation à distance. Donc, je te laisse, Aurélia, nous faire un petit peu le point, parce que le FOD a fait un petit peu le point sur tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu arriver ? Quelles conclusions on peut en tirer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre un petit peu dans l'avenir ? Est-ce que la formation à distance va prendre encore de l'ampleur et s'imposer, ou est-ce qu'elle va disparaître et on va revenir du présentiel majoritaire ? C'est à toi, Aurélia. Merci, beaucoup de questions, Michel. Je ne saurais peut-être pas répondre à toutes ces questions-là, mais moi, je vais vous donner quand même quelques pistes de réflexion par rapport à cette période-là, qui est malheureuse, puisque c'est quand même une crise sanitaire importante, mais qui est assez intéressante pour ce qui nous concerne, nous, sur le développement de la formation à distance. Donc, très rapidement, peut-être sur le FOD, que vous ne connaissez pas tous, on est une association, une association qui a été créée en 1995 et qui est vraiment l'association de référence pour les acteurs de la formation professionnelle sur le champ du distanciel et de l'innovation pédagogique. Donc, parmi ces activités, le FOD fait beaucoup un travail de veille réglementaire et essaye de pousser et d'accompagner les pouvoirs publics sur le développement de la formation à distance. Et on publie régulièrement un certain nombre de guides pratiques, méthodologiques, sur tous les sujets qui peuvent intéresser les personnes qui souhaitent développer des offres de formation à distance, qui souhaitent aussi s'équiper en outils, typiquement les plateformes. Et au sein de notre collectif, vous trouvez effectivement une variété d'acteurs qui vont de consultants indépendants jusqu'à des opcos, des financiers de la formation, des associations représentatives, des institutionnels, des organisations publiques, enseignements supérieurs et également des CFA d'apprentissage. Donc là, c'était pour poser un petit peu le décor et puis vous dire qui on est. Sur ce qui est là, déjà, peut-être vous dire que ça pourra vous intéresser en termes de ressources disponibles. On avait monté un cycle spécial de webinaires, en proposant en tout une dizaine de webinaires pendant le confinement, sur des thématiques effectivement liées à la formation à distance avec l'ensemble des mesures d'urgence qui avaient été prises et des réglementations par le ministère, mais également tout ce qui avait été mis en œuvre pour faciliter ce qu'on a appelé la continuité pédagogique à distance. Donc vous retrouverez en ligne sur le site, c'est ouvert à tous, en replay ce cycle de webinaires, et dont les derniers d'ailleurs qui commencent à ébaucher un début de bilan, de bilan à chaud pour les différents acteurs sur cette période-là. Également un ensemble de ressources, une boîte à outils qu'on avait créée pour l'occasion pour aider les professionnels à développer des dispositifs ou au moins entamer une réflexion sur le sujet. Et puis aussi, mais ça je pense que je laisserai cette partie-là à Vincent, on a développé un modèle de certificat de réalisation des formations multimodales, et Vincent vous parlera plus, je pense, des aspects effectivement juridiques et des conditions exigées par la loi pour la reconnaissance de la formation à distance. Je fais remarquer que le certificat de réalisation dont tu parles est sur le document en téléchargement en PDF, puisque le document en téléchargement en PDF est plus complet que la présentation que vous avez sous les yeux, et il y a un certain nombre de documents dont le certificat de réalisation dont Aurélia vient de parler. Oui, tout à fait Michel. Alors, quelques, voilà, pour, voilà, j'ai fait une petite introduction, peut-être un peu longue, mais essayons de répondre effectivement aux questions que tu as posées Michel au début du webinaire. Déjà, je vous dis que pour cette analyse un peu à chaud, je me base sur deux choses, des retours des différents adhérents du FOD à l'occasion de notre Assemblée Générale, où on a essayé de leur demander effectivement de nous donner aussi leurs enseignements de cette crise, et puis les retours qu'on a eus de tous les acteurs pendant la période du confinement, qui ont souhaité échanger sur les pratiques à mettre en place et ce qu'ils avaient fait eux-mêmes au sein de leurs organisations. Donc, un premier, c'est un grand pas vers le distanciel. Ça, c'est évident. Pendant la crise, la formation à distance, même pour nous, les professionnels où on était habitués à travailler dans ce milieu-là, restait encore assez confidentielle. Là, elle a été mise sous les feux des projecteurs. Donc, beaucoup de visibilité. Par la force des choses, c'était un peu le mot magique qu'on a utilisé du jour au lendemain. Les centres de formation ont été tous fermés. Tous ceux qui souhaitaient faire de la continuité pédagogique ont été obligés d'inventer du distanciel et de mettre des formations à distance ou du moins une partie de leurs activités. Donc, beaucoup de visibilité. Deuxièmement, je dirais une plus grande acceptation. Beaucoup de gens étaient restés à la formation à distance. En gros, c'est un PowerPoint vaguement animé avec une voix off et des PDF à télécharger et vous êtes dans des situations d'auto-formation, seul, sans accompagnement. Je pense que beaucoup de gens ont vu que la formation à distance n'était plus du tout ça. Ça avait beaucoup évolué et on était avec des degrés d'interactivité beaucoup plus forts. Donc, l'acceptation aussi est beaucoup plus forte de ce type de dispositif. Troisième chose, de manière très concrète, période oblige avec le confinement, on a vu une augmentation des ventes de formation à distance. Et là, je tenais à souligner le rôle des OCO, notamment, qu'on fait un gros effort de référencer un certain nombre d'offres de formation à distance à destination de leurs adhérents pour leur donner de la visibilité. Et puis, le travail des Cariforefs qui aussi ont proposé ce référencement-là aux différentes parties prenantes et notamment aux entreprises. Donc, ça a mis vraiment ces dispositifs sous les feux des projecteurs. Et puis, enfin, le FNE, je pense que, du coup, Vincent reparlera aussi du FNE formation. C'est quand même un dispositif qui est extrêmement conséquent. Ce dispositif a été mis en œuvre pour répondre aux besoins de formation des entreprises qui étaient en activité partielle avec une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques, dont d'une part, ça a permis quand même de stimuler l'offre de formation pour les organismes de formation et puis la demande de formation au niveau des entreprises. Donc, on a vraiment, pour le distanciel, pour la formation à édition, bénéficié de beaucoup de choses. Peut-être, avant de continuer sur les difficultés rencontrées, Vincent, là-dessus, peut-être aussi ajouter quelque chose ? Peut-être que je rebondis sur le FNE. Je prends la perche que tu m'as lancée. C'est vrai que c'est un dispositif qui a été assez mobilisé durant cette période et pour cause. Le FNE, ce n'est pas un dispositif nouveau puisque c'est depuis 1963. L'idée est de concilier à la fois l'équité sociale pour les salariés en préservant les emplois de manière très urgente face à une situation de crise. Ça pouvait être un incendie, par exemple, dans des locaux d'une entreprise. Et là, avec la crise du Covid, on l'a bien vu, c'est un objectif majeur pour le maintien dans l'emploi. Et donc, ça permet de créer cette équité sociale avec l'efficacité économique. Et donc, l'objectif, la manière dont il a été créé, on était dans un contexte de périnurie de main-d'oeuvre où on aurait été plutôt sur l'inverse dans ce contexte-là. Et finalement, la philosophie est là. On est à la fois sur la réaction et sur l'anticipation. On mobilise dans une politique volontariste de l'État des fonds en urgence pour justement investir dans les compétences permettant d'anticiper, en fait, des ruptures, des licenciements et éventuellement pouvoir rebondir derrière si éventuellement, il y avait une rupture. Alors, le dispositif a évolué tout au long du confinement avec des réajustements, avec un FNE renforcé, justement, suite à tous ces ajustements. Aujourd'hui, il y a eu un bilan puisqu'il y avait un recours de la part, et je vais vous mettre plutôt la slide si ça veut bien avancer. Donc, en fait, il faut faire un plan de formation et une demande auprès de la directe et les directes ont conventionné, certaines en tout cas, avec des opcos pour simplifier aussi le recours et la montée en charge justement de ce dispositif qui était initialement que pour des formations à distance puisque, de fait, nous étions dans une situation de confinement et donc les formations en présentiel ont toutes été arrêtées. Mais pour autant, l'activité de formation continue, vous le savez bien. Et depuis le 2 juin, encore une fois, il évolue au fur et à mesure. Donc là, il faut vraiment suivre l'actualité jour le jour ou presque. Depuis le 2 juin, les formations en présentiel sont possibles par le FNE et le FNE n'est pas arrêté pour le moment. Il continue pour les salariés en situation d'activité partielle ou pour les entreprises qui ont recours à l'activité partielle et notamment pour certains salariés qui ne seraient pas en activité partielle dans des mix, en fait, dans des groupes qui mixeraient, des demandes qui mixeraient à la fois des salariés en activité partielle et à la fois des salariés qui seraient en temps de travail. Donc, il évolue vraiment au fur et à mesure. À noter, c'est vrai qu'il faut idéalement faire une demande avant le début de la formation. Pour autant, pour faire face de la même manière à la prise, le dispositif a été adapté et finalement, la pratique a déplacé un peu le droit et les règles juridiques puisque le ministère du Travail a mis en place jusqu'au 2 mars. Depuis le 1er mars, finalement, on peut commencer, on peut prendre en charge et demander des prises en charge de manière récoltive sur des formations via le FNE formation. Et donc, je vous le disais, c'est donc une demande de convention avec la directe du lieu, du siège de l'entreprise. et l'organisme de formation n'est pas signat aux institutions et l'État avec l'accord des salariés et des représentants du personnel. Mais c'est un accord avec l'État et donc, il y a eu une convention entre les directs, les opcos pour favoriser justement ce dispositif et donc, les opcos ont fait un premier point de cette situation. Les opcos ont été aussi confrontés à cette période eux-mêmes en cours de restructuration depuis un an et demi. Le confinement arrive et donc, au début, il y a eu quelques difficultés avec des directs régionales avec une convention du co-économie des directs. Mais finalement, il a pris maintenant son rythme et on voit qu'il y a eu 52 millions d'euros engagés pour le FNE. Sachant qu'on est sur un budget national de 500 millions d'euros. Donc, c'est pour ça que le FNE peut encore être mobilisé avec 12 000 bénéficiaires passant par les opcos. Il faudra refaire un bilan dans quelques semaines plus global en intégrant aussi les passages directs via les directs. C'est un mauvais jeu de mots. pas uniquement les passages par les opcos. C'est-à-dire qu'il y a eu le silence. Alors, oui, Aurélia ? Non, non, rien. Oui, je disais, je vais donner un petit peu aussi la tendance de la salle parce qu'on nous dit « Pouvez-vous nous préciser si le FOX est penché sur les LMS qui seraient adaptés aux OF unipersonnels ? » Bon, rapidement. Oui, non, on a un téléchargement. Vous avez sur le site du FOX de 3F, 1, ffffod.org. Vous pouvez télécharger le guide annuel des LMS, Learning Management System. Je vous conseille de le faire. C'est un guide annuel. Bravo, FOX, pour ce guide. Et je pense qu'on parle spécifiquement unipersonnels. Je ne sais pas si ça existe. Ah, ben, on n'est pas allé dans ce degré de détail. Désolée, Véronique. je vois que c'est une question spécifiquement adaptée aux OF unipersonnels. Non. Alors, vous trouverez quand même des choses très intéressantes parce que chaque année, ce guide, en fait, il est actualisé. La prochaine version est publiée fin janvier, début février 2021. Et à chaque fois, en fait, on suit quand même, on fait une veille importante sur les plateformes et on intègre des nouvelles plateformes et on les passe au crible de 200 critères, je crois, pour essayer d'en dégager de la substantifique moelle. Donc, ce guide, effectivement, est un bon outil pour démarrer une réflexion, une réflexion sur l'outil et se dire est-ce que dans mon OEF, je vais investir et développer un investissement sur une plateforme. donc ça, ça concerne les outils mais il faut, quand on développe ce type de réflexion en se disant, voilà, je cherche à m'équiper, je vais benchmarker le marché pour choisir ce qui me correspondra le mieux par rapport à mes besoins, il s'agit aussi de développer une stratégie un peu plus globale de quelles sont les attentes plus larges, quelle est la stratégie plus large de l'OEF, où est-ce qu'il veut aller parce que c'est aussi ça qui décidera typiquement si l'organisme de formation choisira par exemple une plateforme open source à paramétrer en fonction de ses besoins avec un prestataire ou choisira plutôt une plateforme propriétaire par exemple en mode SaaS en location auprès des grands éditeurs de plateformes. Mais ce que je voulais vous dire c'est que voilà, avant même de choisir un outil ou de réfléchir à un outil, il faut vraiment penser qu'est-ce qu'on y met derrière, quel type de stratégie on veut avoir dans son modèle économique et dans l'offre de formation qu'on souhaite proposer. Il me semble qu'il y avait une, je rebondis peut-être sur la question, sur la reprise d'activité sur la mobilisation du FNE. il y avait une question de marque là-dessus. Effectivement, ça va avoir un impact sur la formation sur la reprise d'activité. Alors là, il peut y avoir plusieurs possibilités. La convention va continuer même en cas de reprise d'activité. Soit l'activité partielle et du coup la formation peut continuer en période d'activité partielle dans le maximum bien évidemment de l'activité partielle. Soit elle continue hors temps de travail et là, il faut bien évidemment un accord du salarié dans les limites justement de 30 heures par an s'il y a un accord qui permet éventuellement d'aller au-delà et donc ça répond aux obligations de la formation en période de travail et puis ça peut aussi continuer pendant le temps de travail mais là du coup s'il y a une rémunération faite par l'employeur on accueille la rémunération large par l'activité partielle et par l'État. Donc c'est vrai qu'en reprise d'activité ça va avoir un impact pour le suivi opérationnel de la formation de fait mais pour autant le FNE peut perdurer en fonction des cas ça va vraiment dépendre des cas de chacun. Voilà j'essaye de revenir merci pour ces réponses on ne va pas avoir le temps de traiter toutes les réponses j'essaye de revenir vers où en était Aurélia peut-être continuer sur les infos alors on en était là peut-être reprendre sur voilà oui donc on a parlé des aspects assez positifs sur l'accélération du développement de la formation à distance on va dire quand même un peu un peu contrainte par la situation mais je voulais aussi un peu vous donner quelques éléments sur un premier bilan à chaud de la mise en place de la continuité pédagogique où on a vu beaucoup de choses se passer et de voir que les pratiques qui ont été mises en oeuvre restent encore à consolider elles ont été mises en oeuvre vraiment dans l'urgence c'est donc un premier pas vers la formation à distance mais on voulait aussi quand même vous dire que on était davantage finalement dans la mise en place de dispositifs de téléformation que de véritables parcours de formation à distance donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période concrètement on a pu voir en fait beaucoup des formateurs se former aux classes virtuelles et développer énormément les classes virtuelles et puis de pouvoir numériser un certain nombre de ressources pour les mettre à disposition de les apprenants la deuxième chose qu'on a vu c'est des tentatives quand même d'accompagnement en créant pour maintenir le lien ou du moins pour communiquer avec les apprenants en créant des groupes sur les réseaux sociaux l'utilisation du mail l'utilisation de whatsapp pour garder et conserver le lien avec les apprenants mais on n'a pas vu et c'est normal une véritablement une réingénierie de parcours pédagogique puisque c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'organismes de formation en fait n'étaient pas du tout formés donc ils ont fait un petit peu il y a beaucoup d'analogies avec ce qui s'est fait qui a été fait par l'éducation nationale par les enseignants qui ont voilà tâtonné développé se sont formés sur des outils bien précis pour conserver le lien avec leurs élèves mais qui n'avaient pas du tout eu la possibilité en amont d'avoir une véritable réflexion sur comment faire de la réingénierie pédagogique donc on a vu déjà ce premier point le deuxième point sur lequel je voulais insister c'était qu'on a pu toucher de près en fait les difficultés sur l'équipement que peuvent avoir un certain nombre d'apprenants ou même de formateurs on se trouve finalement en France avec beaucoup de zones blanches où la 4G ne passe pas donc ça c'est déjà une première difficulté difficulté d'avoir accès à de la 4G difficulté d'avoir un équipement chez soi qui fonctionne et qui puisse accepter un certain nombre de logiciels difficulté tout simplement parce qu'on se trouve aussi dans un contexte où tout le monde étant confiné beaucoup de personnes devaient également garder leurs enfants ou surveiller un peu les accompagner dans leur propre scolarité donc pas vraiment disponibles aussi pour poursuivre leur formation donc et puis c'est là aussi on voit la véritable fracture numérique qu'on a pu toucher de près puisque on sait que beaucoup de gens en fait n'ont pas les compétences numériques de toute façon nécessaires pour être en mesure de suivre un parcours de formation à distance donc ça ce sera une véritable réflexion et un investissement certainement au niveau du coup de l'État beaucoup plus pour un travailler sur cette question de zone blanche et puis le problème de d'électronisme pour travailler sur comment on fait de l'inclusion numérique et on facilite les compétences le développement des compétences sur sur ce champ-là spécifique et sur ce sujet Marc nous a dit il y a un moment déjà que la période Covid et confinement a encore creusé l'écart vers des CSP hautes capacités afin de m'appréhender et que il y a un creusement d'écart avec des CSP basse catégorie on va tenir donc je ne sais pas comment les qualifier mais donc il y a effectivement aussi ce fossé numérique qui est peut-être aussi un constat oui complètement c'est pourquoi effectivement on a vu que dans les mesures d'urgence pour l'apprentissage il y aurait aussi une aide au CFA au premier équipement notamment sur la mise à disposition d'équipements d'ordinateurs parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement pendant cette période tout le monde ne disposait pas d'équipements informatiques pour pouvoir travailler sur du distanciel et c'est un énorme chantier on continue je continue voilà alors voilà on est passé un petit peu trop vite voilà je vous ai mis je vous l'ai mis pour que vous puissiez le conserver c'est assez intéressant c'est le réseau des carifs au rêve qui avait lancé une enquête très très rapidement je crois que c'était en mai avril-mai justement à destination des prestataires de formation pour savoir comment s'était passée la crise et qu'est-ce que quelles avaient été les difficultés qu'ils avaient rencontrés et donc pour tout ce qui est organisme de formation alors si vous allez sur le site du réseau vous pouvez aussi avoir une une segmentation par territoire donc si vous êtes sur la Nouvelle Aquitaine vous pouvez avoir les données spécifiques à la Nouvelle Aquitaine je trouve ça aussi c'est assez intéressant de pouvoir affiner les choses là je vous ai pris les réponses globales qui ont été cumulées donc on voit que les les difficultés rencontrés par les les prestataires de formation tournent beaucoup autour de des outils de la professionnalisation et de l'ingénierie pédagogique parce que on le voit bien pendant la période il a fallu effectivement s'adresser être en mesure de s'adresser aux apprenants et de de pouvoir voilà les accompagner dans cette période difficile mais c'était doublement difficile parce que également du côté des formateurs il y a un gros gros travail de montée en compétence à faire sur le numérique donc la professionnalisation mais on en reviendra peut-être après pour des pistes pour l'avenir est une chose assez essentielle la deuxième chose pour un OEF on en a parlé déjà un petit peu par rapport à la question qui avait été posée sur les LMS effectivement les coûts l'équipement en outils une infrastructure un achat de LMS c'est un investissement important et puis la troisième chose ce sera autour effectivement de la capacité de faire de la réingénierie pédagogique ou de savoir est-ce que quelle est la stratégie doit-on internaliser ou externaliser la création la conception de contenus pédagogiques adaptés à la formation à distance mais on le voit bien déjà sur cette première enquête elle marque déjà les grandes préoccupations des organismes de formation et la nécessité qu'ils ont d'être accompagnés sur ces différents chantiers avant de passer à la suite sur le bilan je ne sais pas s'il y a des questions alors qu'est-ce qu'il y a comme en question les limites du distanciel sont pour moi vis-à-vis du distanciel du présentiel l'absence de la co-construction des savoirs par le passage des savoirs expérience des pratiques entre pairs bon j'ai envie de dire que il faudrait qu'on peut enfin je vais laisser Aurélien répondre mais qu'on puisse distinguer aussi ce qui relève du téléprésentiel enfin moi ce que j'appelle un peu le téléprésentiel où les gens sont présents en mode synchrone comme avec zoom par exemple ou mode webinaire etc dû à distance pure où vous avez des séquences vidéo vous regardez les séquences vidéo vous faites des exercices vous êtes entre guillemets peut-être un peu livré à vous-même en tout cas de façon plus indépendante alors c'est un mixage de tout ça et la co-construction des savoirs moi je pense qu'elle est tout à fait possible en téléprésentiel aussi bien qu'en présentiel mais ça l'engage plus loin oui complètement il ne faut pas absolument pas avoir un discours dogmatique sur la question de la formation à distance elle est une opportunité mais il y a aussi des obstacles et des contraintes là-dessus on reviendra sur peut-être sur les bonnes pratiques de la formation à distance il s'agit avant tout déjà de s'adapter à son public on l'a vu un public en situation de fracture numérique ça va être très très compliqué ou de décrochage ça va être très compliqué de lui proposer des formations à distance puisque le grand obstacle la grande difficulté de la formation à distance c'est quand même d'être seul derrière un ordinateur donc il y a un risque d'isolement et donc évidemment de décrochage donc il faut être en mesure de pouvoir moduler en fonction de son public en fonction d'un certain nombre de plein de paramètres de positionnement qu'on peut faire aussi pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté et je pense que de toute façon on va s'acheminer beaucoup plus vers de la multimodalité donc qui pourra prendre en compte effectivement un mixte entre du présentiel une partie à distance et pourquoi pas puisque reconnue dans la loi de 2018 de la formation en situation de travail évidemment si le contexte et le besoin s'y prêtent donc il faut être dans du diagnostic à ses fins voilà qu'est-ce que l'on avait encore comme comme question toute bonne formation FOAD doit être préparée les personnes qui la délivrent formées à cette modalité comme il y a eu le mauvais territoire des travails imposés par la conjoncture il y a le mauvais distanciel mis en place par les parents d'enfants mis en place les parents d'enfants comprendront mon propos etc alors question sur les financements FNE qui passent de 70% au 1er octobre voire 80% pour niveau alors là il y a une information centre info c'est vidéo pour Vincent je pense sur le FNE juste encore une dernière question Vincent est-ce que juridiquement toutes les formations peuvent être réalisées en distanciel je pense notamment au domaine de la sécurité alors moi j'ai envie de répondre sur cette question là que dans le domaine de la sécurité s'il s'agit de faire des exercices ou des cours qui sont purement théoriques sur des textes législatifs ou etc il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être fait à distance mais tout ne peut pas être fait à distance il y a forcément des actions qui sont faites en présentiel si vous faites un K16 chariot-élévateur ça m'étonnerait bien que vous échappiez au présentiel pour ne citer que cet exemple oui tout à fait et puis il y a aussi des mises en situation obligatoires des fois qui ne peuvent pas être alors on va voir comment aussi la formation à distance se généralise du fait peut-être de cette période ça peut se faire sur le simulateur mais parfois en fonction des métiers ça ne peut pas se faire à distance sur la partie activité activité partielle effectivement donc les dispositifs évoluent au type des annonces hier donc c'est tout très chaud avec deux dispositifs un de droit commun et un de droit commun par rapport à période et un de droit commun qui va et donc il y en a un qui va en octobre et un autre effectivement comme l'a marqué d'ailleurs dans ses commentaires et un autre qui va s'accrocher au 1er juillet de la même manière et je crois que je l'ai vu aussi dans les commentaires vous avez en parallèle des plans de relance aussi à la fois sur l'apprentissage où il y a des annonces qui ont été qui ont été faites la semaine dernière le plan de relance où les mesures aujourd'hui sont en cours de définition puisque ça passe devant l'Assemblée nationale pour la loi de finances rectificatives donc tout ça c'est encore de stabilisation juridique et également un plan massif de relance d'urgence pour l'économie dans lequel sera intégré des dispositifs sur la formation donc voilà tout ça est en cours de calage de stabilisation et donc demande aussi pour certains des détaillisations et des négociations ou même de la salle devant le Parlement prochain Alors si on a fini un peu sur la partie on peut passer peut-être à la partie plus complète sur les textes réglementaires puisque même si bien évidemment il y a encore des choses à dire sur le FOD non après on parle peut-être plutôt des perspectives d'avenir voilà c'est ça alors c'était un petit peu voilà aujourd'hui c'est un peu je voulais qu'on ait un petit peu cet aspect avec le FOD sur c'est quoi cette période qu'est-ce qu'on peut attendre même si on peut difficilement faire de la perspective j'ai vu qu'il y a une remarque quelqu'un nous dit Francis nous dit j'entends dire positionnement individualisation décrochage ce sont des impératifs pour le référentiel Calliope et on ne peut pas sans y compris en distanciel alors j'ai envie de dire au sujet de Calliope qu'on ne parle pratiquement jamais de la formation à distance dans Calliope à part l'indicateur 25 me semble-t-il sur comment êtes-vous en veille sur les aspects évolution pédagogique et technique et donc moi j'incite tous mes clients au minimum s'abonner à la lettre du FOD voir un rejoint de FOD etc qui est un minimum bien évidemment pour se tenir informé de tout ça maintenant il n'y a pas d'indicateur nulle part on vous dit et pour la formation à distance alors qu'il y a un indicateur spécifique pour la formation en situation de travail par exemple voilà ça fait effectivement peut-être partie des futures des évolutions du cadre du cadre actuel avec l'indicateur sur la formation en situation de travail peut-être que alors on le verra du coup avec les mesures qui ont été prises mais le fait de décaler cette nouvelle certification l'obligation de certification peut-être aussi c'est une possibilité d'intégrer aussi peut-être un nouvel indicateur sur la formation à distance on attend aussi deux décrets et un arrêté sur justement ce décalage de contenu et les règles précises notamment pour ceux qui sont déjà certificés aujourd'hui quid de ceux qui sont déjà certificés est-ce qu'il y a aussi un report pour eux et une validité d'un an supplémentaire de la formation à l'Opi tout ça c'est en cours de calage réglementaire et donc peut-être on pourrait intégrer aussi un indicateur pour la formation à distance on en parlera peut-être du coup sur les parties d'après je voulais revenir peut-être sur ce que disait Aurélia sur ce qui s'est passé là durant ces 56 jours de confinement et puis aujourd'hui ça continue encore puisque tout le monde n'a pas repris les formations en présentiel alors apparemment on me dit que les bons sons n'est pas très bon oui vous m'entendez oui oui pour moi ça passe très bien de mon côté j'ai aucun problème mais je suis connecté en filaire à la fibre donc ça peut expliquer ça on peut aussi simplement effectivement sur cette sur cette sur cette période ce qui s'est passé on l'a vu il y a eu la formation a été merci du coup on me dit qu'on m'entend et d'autres on me dit qu'on n'entend pas on peut constater toujours qu'on a toujours des problèmes pendant les webinaires des gens qui entendent mal etc et quand on revoit le webinaire en replay il n'y a aucun problème d'accord bon je vais couper ma caméra au cas où comme ça ça sera on continue du coup effectivement donc la formation on l'a vu a été un peu au croisement de différents enjeux durant cette période alors des enjeux juridiques avec un socle très 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 mouvant des enjeux économiques avec des fois des entreprises d'activité partielle un million un million trois a priori d'entreprises ont fait une demande d'activité partielle présente entre 12 et 13 millions de salariés a priori avec des chiffres qui demandent encore à être affinés en fonction aussi de ce qu'on prend en ETP ou pas ETP par exemple des enjeux sociologiques quelque part puisque Aurélia l'a dit suivre une formation en confinement forcée à la maison avec des enfants tout en continuant éventuellement une activité en télétravail sur un outil qu'on ne maîtrise pas forcément etc etc avec une formation qui a été totalement distanciée en urgence puisque c'est un peu la veille du la veille au lendemain que les formations ont dû se distancier donc tout ça est à prendre en compte avec des enjeux aussi pédagogiques du coup et donc avec ce passage en distanciel forcé fait que finalement l'appétence et le rapport à la formation ce serait intéressant de voir justement comment il a évolué durant cette période est-ce que les personnes réticentes à la formation à distance avec des appréhensions ou des mauvaises expériences du coup se sont dit bah oui mais ma formation elle est sur Zoom elle est sur tel ou tel logiciel ça fonctionne pas j'ai pas d'accompagnement j'ai pas d'accompagnement technique pédagogique et du coup se retrouve encore plus quelque part avec même une image confortée de la formation à distance et puis d'autres du coup ont découvert que ça fonctionnait très bien et du coup avait un environnement un équipement donc ça a aussi révélé des inégalités on le voit et c'est vrai que c'est très intéressant de voir un petit peu et de regarder un peu ce que ça a provoqué de cette période en termes d'évaluation qu'on peut considérer finalement comme une période d'expérimentation tout le monde s'est un peu adapté en fonction de l'urgence à la fois les financeurs les organismes de formation pour assurer la possibilité de la goutte les entreprises pour assurer l'activité économique et donc ça a généré un certain nombre d'innovations d'agilité de fait et d'accélération du distanciel pour autant c'est un peu la minute de rappel à l'eau à l'eau à quelque part pour autant attention toutes les formations qui se sont distanciées ne sont pas des formations à distance stricto tension à des juristes il faut vraiment remplir il y a un décret assez clair sur la formation à distance avec un article qui est ici le D7313-3-1 du code du travail qui donne donc 3 je dirais même 4 critères on a une assistance technique premier critère deuxième critère une assistance pédagogique que je dissocierai bien on est bien sur deux niveaux différents assistance technique si on a une difficulté sur le logiciel une assistance pédagogique pour joindre un culture un formateur un accompagnateur qui va nous aider justement dans le sujet de la l'éducation il y a des difficultés de vivre à mettre en place une assistance etc vraiment une double assistance quelque part pour accompagner le stagiaire de la formation selon le déroulement de son parti deuxième ou troisième critère c'est une formation du bénéficiaire pour la difficulté à effectuer avec la durée moyenne et là comme on a totalement distancié les formations au lendemain presque c'est vrai que l'information du bénéficiaire parfois on a un peu supplanté le droit et finalement c'est la pratique qui l'a emporté et on a pu éventuellement parfois ne pas informer ou mal informer parce qu'il a fallu vraiment répondre à l'urgence et assurer cette continuité pédagogique aussi pour ne pas perdre les stagiaires et donc potentiellement cette information-là a pu éventuellement la vue parfois et passer un peu en arrière-plan et puis le troisième ou quatrième critère selon moi ce sont les évaluations qui j'allonnent ou concluent l'action de formation et ça tout ça combiné demande vraiment une scénarisation un séquençage de l'action de formation avec de fait et là je rejoins complètement Aurélien une ingénierie préalable pour vraiment dérouler un parcours de formation afin de remplir à la fois les définitions de l'action de formation la nouvelle définition de l'action de formation depuis le 1er janvier 2019 qui est donc le parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel on a gommé les huit critères précédents avec le programme les prérequis etc et puis la deuxième définition qui va être donc la modalité et la mise en oeuvre de cette formation à distance alors une fois qu'on a dit ça on se dit très bien c'est le droit c'est normal que ça propose des critères des indicateurs un cadre et puis à la pratique et il ne faut pas opposer les deux il faut que les deux se nourrissent l'un et l'autre finalement et donc se dire qu'est-ce qu'on tire de cette période-là pour en faire quelque part une opportunité d'investissement tous les organismes de formation ou une bonne partie en tout cas on l'a vu dans l'étude justement qu'a appelée Aurélia lancée par les carrières et les ministères du travail un certain nombre d'organismes de formation ont basculé leur formation en distance comment on tire de cette période-là est-ce qu'on continue est-ce que ça permet justement de développer une formation à distance cette fois-ci en raison de la définition juridique et d'en faire vraiment une opportunité quelque part d'investissement et pour ça il va y avoir un certain nombre de mesures financières pour accompagner potentiellement l'offre de formation avec des réajustements dans le plan d'investissement des compétences par exemple donc voilà ça peut être aussi une opportunité cette période qui a été difficile pour tous on en sort vraiment un peu un peu spécié mais finalement on peut la transformer en opportunité quelque part est-ce que Michel continue sur la slide après pour faire un petit un petit des mesures peut-être on ne t'entend pas Michel on te on ne t'entend pas Michel t'entends plus couper mon micro pardon je disais qu'apparemment le son est mieux sans l'image pour Vincent et donc bon voilà j'ai pas de questions donc on continue c'est très intéressant donc effectivement j'attire l'attention sur le N6313-3-1 je crois que on ne t'entend pas pas grand monde beaucoup de gens ne le connaissent pas cet article et il est fondamental quand on fait de la formation à distance bien sûr et je crois que c'est un des aspects à prendre en considération aussi quand on fait Calliope comme quelqu'un l'a souligné si on fait de la formation à distance c'est pas la peine que l'auditeur vous demande ça puisque ce n'est pas partie de son travail de faire de la veille réglementaire enfin de faire du contrôle réglementaire néanmoins c'est une bonne chose de dire regardez moi je fais de la formation à distance et je respecte ça 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 et ça voilà c'est aussi l'audit de Calliope c'est aussi l'audité qui le conduit l'audit plutôt que l'auditeur ça c'est un autre sujet alors bon je n'ai pas de questions donc on peut continuer Vincent peut-être ajouter peut-être ajouter qu'effectivement sur ces questions justement juridiques qui peuvent apparaître un peu complexes pour les personnes qui n'ont jamais vraiment travaillé sur des parcours de formation à distance il y a le guide des formations multimodales du FOD je vous le rappelle parce que n'hésitez pas à le télécharger il est en ligne sur le site nous l'avons réalisé avec en partenariat avec le ministère avec la DGFP pour pouvoir vraiment essayer d'expliciter la loi la loi et la multimodalité et sur les aspects justement de traçabilité ou de preuve et de justificatif à apporter dans le cadre de la réalisation d'une action de formation à distance on a vraiment essayé de détailler pour vous donner vraiment le plus d'éléments possible pour vous aider justement à ne pas être un obstacle pour mettre en place de la formation à distance le FOD est une mine de documentaires de ressources formidables et vraiment intéressez-vous au FOD c'est vraiment bravo Aurélia en tout cas pour ce travail absolument remarquable voilà Vincent on continue alors je me cache à nouveau très rapidement parce que l'idée c'est aussi de se projeter un peu sur les évolutions à venir et d'anticiper la suite on s'est amusé un peu à comptabiliser le nombre de textes à la fois légal et réglementaire qui ont été publiés durant cette période impactant le champ emploi formation et dedans on a intégré aussi tout ce qui est très relatif à l'activité partielle etc et vous voyez que la somme de ces textes est assez conséquente et puis des fois on a vu aussi cette pratique avec des documents officiels des questions réponses on vous les a mis d'ailleurs en annexe dans le document que vous pourrez télécharger après ce webinaire un certain nombre de documents officiels qui n'ont pas de valeur juridique mais qui font office d'eux parfois durant cette période parce que le temps de rédiger les textes juridiques et de les faire passer notamment des fois en conseil d'état etc ça prend du temps et donc qui permet de pallier cette difficulté donc vous voyez un certain nombre de mesures et on vous a listé alors c'est pas du tout exhaustif on vous a listé quelques mesures à la fois temporaires pour faire face à cette situation donc par exemple la déclaration des organismes de formation le BPF le bilan pédagogique et financier a été décalé au 15 juillet par exemple alors au début 30 juin finalement 15 juillet depuis peu l'AVAE possible financement par les OPCO et les associations en transition pro dans un limite d'un forfait de 3 000 euros les entretiens pro vous savez l'état des lieux qui devait se faire normalement 6 ans après la précédente loi du 5 mars pardon 2014 l'état des lieux pour les entreprises de le réaliser d'ici le 31 décembre de cette année et de la même manière il y a une suspension de l'abondement correctif en cas de non-respect des obligations liées à l'entretien pro et puis les fameux critères de l'état des lieux de la même manière il est suspendu jusqu'à cette même date donc le 31 décembre 2020 il y a eu un certain nombre de mesures pour favoriser justement la continuité pédagogique notamment pour faire des avenants au contrat en alternance et puis des mesures définitives j'en parlais un petit peu tout à l'heure la qualité le report de l'obligation d'être certifié Calliope donc pour tous maintenant c'est au 1er janvier 2022 là où jusqu'à présent on avait deux dates 1er janvier 2021 pour les organismes de formation et pour les CFA qui étaient créés avant la loi du mois de septembre 2018 qui avait un délai supplémentaire 1er janvier 2022 maintenant c'est l'IC pour tout le monde 1er janvier 2022 ça nécessite encore trois textes réglementaires deux décrets un arrêté dans lequel on va préciser justement toutes ces mesures et notamment pour les organismes qui seraient déjà certifiés à aujourd'hui et puis dernier point le report également de la durée de validité en plein droit des certifications et habilitations qui étaient sur l'inventaire enseignement inventaire donc maintenant le nouveau répertoire spécifique celles qui étaient donc au 31 décembre 2018 elles sont toujours sur ce répertoire spécifique alors au début c'était jusqu'au 31 décembre 2021 ça a été allongé d'un an pour être toujours valable et enregistré jusqu'au 31 décembre 2021 attention ça ne s'applique qu'au répertoire spécifique pas au répertoire national c'est-à-dire certification de compétence et habilitation et pas au titre professionnel voilà on est bien sur l'inventaire effectivement enfin sur le répertoire spécifique maintenant répertoire spécifique ex-inventaire et effectivement tu as raison quand même ce sont des certifications qui ont été enregistrées de fait à l'inventaire et qui ont un an de plus pour se faire renouveler leur certification par la nouvelle commission de France Compétence voilà pour ce qui s'est passé pour faire un petit bilan très rapidement de ce qui s'est passé et peut-être reprendre le fil je laisse peut-être Aurélia sur la projection sur l'après d'accord alors voilà oui vas-y vas-y Aurélia alors sur l'après il y a plusieurs choses moi je pense que je vais partir des attentes des entreprises les entreprises elles sont quand même goûtées pendant cette période-là à la formation à distance nous en fait on fait beaucoup d'entretiens en ce moment d'entreprises dans le cadre d'un groupe de travail sur l'observatoire du digital learning qui prépare en fait le livre blanc qu'on sort à la rentrée sur les tendances du digital learning et on voit que du coup beaucoup d'entreprises ont basculé accompagnées sur du distanciel et pour beaucoup elles ne sont pas prises à sur le ciel pour plusieurs raisons d'une part parce que la période est incertaine on ne sait pas du tout si on sera on aura une totale liberté de circulation comment se passera exactement la rentrée il y a encore massivement des personnes en ce moment en télétravail et puis les entreprises voient bien que le présentiel a un vrai coût il faut pouvoir mobiliser les salariés sur un temps donné pour qu'ils partent dans un centre de formation où voilà c'est long à mettre en place et ça prend beaucoup de temps donc ils ont bien vu que la formation à distance apportait un certain nombre de souplesse et puis était et pouvait être mise en place assez rapidement donc je pense qu'on va avoir quand même beaucoup des entreprises qui ont poussé pousser leurs organismes de formation pousser le marché aller vers davantage une offre davantage digitalisé ça me semble vraiment assez évident qu'on ne va pas s'arrêter là au milieu du guet et puis je dirais aussi que sans vouloir être une cassandre la situation est préoccupante d'un point de vue économique on l'a vu on va y avoir des gros déficits même s'il y a une reprise de l'activité il risque d'y avoir beaucoup de demandeurs d'emploi on a beau avoir fait du FNE conserver les gens en entreprise en chômage partiel on va quand même avoir des chiffres du chômage qui vont exploser et donc là effectivement il faut pouvoir être en mesure de répondre par de la formation la formation qui soit individualisée c'est à dire vraiment qui corresponde aux besoins des personnes mais aussi massifiée c'est à dire dispensée à grande échelle donc le digital effectivement est un effet levier et permet tout à fait de remplir cette mission là donc par rapport aux entreprises je dirais que c'est elles qui à mon avis vont aussi beaucoup tirer le marché sachant que en même temps peut-être beaucoup de demandeurs d'emploi mais peut-être aussi pour des entreprises de la compétitivité à retrouver et se dire la formation ne va pas être ma priorité pour trouver des relais il faut vraiment que les organismes de formation trouvent des relais de croissance et une des pistes c'est pourquoi pas mutualiser nous on a beaucoup on a quelques adhérents qui sont dans cette stratégie-là de long terme d'avoir une mutualisation des coûts en achetant une plateforme en investissement communément sur des plateformes en investissant aussi collectivement sur des ressources ce qui permet quand même d'avoir des économies d'échelle parce que on en revient que l'investissement sont importants quand on veut changer son modèle économique et se projeter sur du distanciel voilà ce que je peux vous en dire je peux vous dire aussi qu'au niveau de la qualité là je rejoins je crois un certain nombre de personnes notamment des commentaires qui ont été faits dans le chat ou le propos de Michel effectivement la faute n'est pas explicitement mentionnée dans le référentiel national de Calliope donc il s'agirait peut-être effectivement d'aller pousser dans ce sens-là et puis au moins de définir et ça nous on a beaucoup de demandes de cet ordre-là définir un peu des indicateurs des critères au moins pour aider les prestataires pour le développement de leur offre de formation mais également pour aider les entreprises dans leur choix de formation en donnant effectivement des critères de qualité et de pouvoir effectivement repérer dans un parcours de formation si surtout si les coûts sont très variés pourquoi ces coûts sont si différents l'accompagnement ça a un prix ça coûte c'est une condition exigée en plus par la loi donc on peut avoir des écarts de prix très forts mais effectivement il faut voir ce qu'il y a derrière en termes de structure de coûts et de voir que on demande de l'accompagnement on demande aussi des activités pédagogiques qui doivent être variées et que la mise en place de ressources médiatisées avec de la vidéo avec de l'interaction ça représente effectivement un certain un certain métier voilà ce que je pouvais vous en dire sur l'avenir on va arriver on va arriver de toute façon au terme qu'est-ce qu'il nous reste deux minutes on est à 58 minutes voilà Vincent est-ce que tu veux rajouter des choses sur le plan juridique merci pour avoir fait le point sur cette avalanche de textes quand même tu nous as souviens 80 décrets je ne sais combien enfin bon c'est quand même assez important donc il y a des choses qui vont rester de tout ça et qui vont évoluer bien évidemment alors je vous signale vous pourrez cliquer à la fin de ce webinaire dans le PDF que je remettrai en téléchargement parce qu'apparemment j'ai mis le mauvais document j'ai mis le PowerPoint au lieu de mettre le PDF vous allez pouvoir télécharger et notre prochain webinaire sera avec le 9 juillet donc avec Stéphane Rémy de la DGESP et donc nous pourrons lui poser toutes ses questions et en particulier sur l'intégration de la formation à distance dans Cahier et nous ne manquerons pas de l'interroger là-dessus c'est une très bonne idée Michel voilà puisque Stéphane Rémy sera notre prochain invité Vincent quelque chose à rajouter sur le plan juridique ? très rapidement peut-être et je coupe ma caméra du coup je pense qu'il va falloir suivre les différentes annonces on va avoir peut-être trois temps un premier temps qui vont être les mesures d'urgence où vous en a listé quelques-unes avec les plans d'urgence pour l'apprentissage les plans de relance de l'économie etc avec des ajustements qui vont être conséquents et puis une politique vraiment volontariste en tout cas de l'État avec des investissements des aides etc donc ça il va falloir suivre dans les prochains jours et semaines deuxième temps qui va être l'ajustement quelque part de l'existant qui a déjà un peu commencé durant cette période-là alors là il y a beaucoup de questions c'est vrai que la réforme a été quand même très challengée par rapport à cette période de confinement et cette crise économique sanitaire et sociale et donc du coup quels seront les ajustements de la réforme est-ce que il y aura un réajustement peut-être du conseil en évolution professionnelle pour accompagner les futures ruptures parce qu'on annonce 800 000 emplois supprimés est-ce que du coup il va y avoir un gonflement peut-être et une augmentation des moyens sur le CEP est-ce qu'on va finalement ajuster ce dispositif pro-a qui n'arrive pas à prendre son rythme c'est un peu l'arlésienne finalement est-ce qu'on va enfin tirer les conséquences de ce dispositif pour en faire vraiment un dispositif tel qu'il a été construit initialement de promotion et de reconversion et justement cette période où il risque d'avoir des cassures il peut justement être très utile pour permettre justement ces reconversions et puis un troisième temps et je m'arrêterai là parce qu'il est déjà à l'heure ou presque un troisième temps qui sont plutôt des mesures un peu plus structurantes on l'a vu par exemple les OPCO ont conventionné avec l'État pour faire face à cette demande massive du FNE alors que jusqu'à présent les OPCO avaient quand même été malmenés par le gouvernement et par la précédente réforme quid finalement de ce nouveau positionnement des opérateurs de compétences à venir est-ce qu'on va en tirer aussi des conclusions est-ce qu'il y a un réajustement peut-être des OPCO avec une offre de service pour l'accompagnement RH qui va se mettre en place encore plus qu'aujourd'hui quid des pratiques d'achat avec les acheteurs de formation c'est vrai que tous les acheteurs de formation maintenant potentiellement vont se prémunir et vont choisir des organismes de formation avec peut-être un critère en plus qui est la capacité de l'organisme de formation à digitaliser à distancier son offre de formation et donc potentiellement ça va faire aussi évoluer les pratiques d'achat et puis après plus globalement est-ce qu'on peut se dire qu'on va créer peut-être un crédit d'impôt formation pour renforcer justement cet investissement dans la formation à la fois un crédit d'impôt formation pour les entreprises sur le même modèle qu'il existe pour les chefs d'entreprises indépendants par exemple mais aussi pourquoi pas on peut se le dire et ça avait été un amendement lors de la précédente réforme qui n'avait pas été retenu un amendement de la République en marche pour créer un crédit d'impôt pour les individus et pour pouvoir enlever de son impôt de revenu en fait son investissement propre sur la formation par exemple en le cadre d'un abondement CPF où on n'a pas assez d'argent et on vient nous-mêmes ajouter un complément financier rentrer son numéro de la carte bleue pour abonder son propre compte personnel de formation peut-être qu'on peut aller aussi là-dessus là c'est vraiment le troisième temps un peu plus un peu plus structurant et bien on va suivre tout ça ces évolutions règlement des changements au niveau du on verra comment tout ça tout ça va évoluer en tout cas merci à vous deux Aurélien et Vincent pour cette densité d'informations et d'échanges alors une heure c'est court bien évidemment mais ça permet quand même de positionner un certain nombre de questionnements et puis d'essayer d'avancer de faire connaître vos travaux aussi qui sont intéressants et importants et puis donc je suis désolé pour le téléchargement du document je pensais avoir téléchargé le document en PDF et je l'ai téléchargé en PowerPoint donc il faut que je refasse ce téléchargement le document en PDF sera disponible d'ici un petit quart d'heure à peu près maximum et puis ce document en PDF sera ce que vous avez eu sous les yeux ici plus un certain nombre d'éléments en particulier venant du code et de faire l'adhésion au code n'hésitez pas à l'utiliser voilà une conclusion rapide pour chacun d'entre vous avant que je mette fin au webinaire je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été abordées et une heure c'est pas facile d'aborder tout ça j'ai bien vu quelques remarques sur quelqu'un qui nous disait oui on n'a pas eu trop le temps de parler des tendances du digital learning alors vous savez on nous refera peut-être un autre webinaire sur cette question là Michel un peu plus tard à la rentrée sachez qu'en tout cas sachez qu'en tout cas nous ferons le livre blanc la V2 du livre blanc du faute sur les tendances du digital learning qui est prévu pour septembre octobre donc vous aurez beaucoup de choses puisqu'il y a un focus sur les pratiques entreprises et puis aussi un focus sur les opco parce qu'on en a un petit peu parlé Vincent justement les a mis un petit peu aussi en avant a mis l'accent sur le fait que les opco effectivement vont certainement aussi travailler sur une stratégie digitale pour accompagner les OEF et pour répondre aussi à la demande de leurs adhéens et que ce sera intéressant de voir un petit peu comment ils se positionnent sur ce volet là voilà merci et bien on va programmer un webinaire sur lorsque le faute va sortir ce document c'est très très intéressant bien sûr Vincent en quelques mots une période qui vient de s'achever ou qui est en train de s'achever très riche à la fois en enseignement et puis en pratique en évolution et on a hâte de commencer une nouvelle période là en espérant et en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de seconde vague mais c'est vrai que ça va être une deuxième période qui va être très 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 riche et en espérant qu'on tire vraiment tous les enseignements de ce qui s'est passé durant ces dernières semaines il y a plein de choses à faire Merci Merci Vincent Merci Aurélia Merci à vous deux Merci à tous Vous étiez jusqu'à 200 personnes au live Vous pouvez voir le replay Vous pouvez noter et commenter ce webinaire ça nous aide toujours à progresser Et puis rendez-vous donc ici même avec Stéphane Rémy le 9 juillet à 14h30 où là nous allons parler de l'évolution de Calliope on va faire un point d'étape avec la DGESP je rappelle que la DGESP la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle et le ministère du travail et c'est l'auteur la DGESP de notre référentiel national qualité c'est le propriétaire de la marque Calliope voilà donc c'est bien d'avoir directement le son et l'image avec l'auteur de ce référentiel je pense que ça va être un webinaire très intéressant et je l'animerai j'aurai le plaisir d'avoir Jacques avec Assis à mes côtés pour interroger Stéphane Rémy merci à tout le monde merci à tous à toutes bon week-end bonne fin de semaine et à très vite en tout cas je vous montre le live à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?